Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube NouvelleDance Alors aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la barre Alors je m'excuse déjà concernant ma voix, j'ai totalement perdu ma voix J'ai été à faune pendant un petit moment, je devais faire ce podcast il y a quelques jours mais pour le coup j'ai dû tout décaler parce que j'ai attrapé une grosse angine mais c'est pas grave, je vais réussir à parler aujourd'hui Alors c'est un podcast qui me tient à cœur parce que je pense qu'on a tendance à oublier et à négliger le travail de barre Alors qu'est-ce que c'est que la barre ? En cours de danse classique, tu commences pas ton cours en faisant des grands sauts ou en mettant tout de suite les pointes et en faisant des fouettés Le travail de barre, il commence déjà dès le plus jeune âge dès que tu commences, peut-être pas en initiation, pas quand tu as 4 ans, 5 ans mais quand tu commences à faire des cours de danse classiques complets tu vas commencer avec le travail à la barre donc tu vas avoir des pliés, des dégagés au sol en première position en troisième après en cinquième position des petits dégagés en l'air donc ça à 45 degrés qui est un peu plus dynamique tu vas en avoir un ou deux en fonction bien sûr des professeurs des ronds de jambes à terre des fondus tu peux avoir des ronds de jambes également en l'air un adage, enfin des battements frappés un adage, grands battements, des petits relevés donc il y a beaucoup d'exercices et ça reste un travail qui reste quand même assez long en cours de danse C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui souhaitent des fois faire une barre rapide, rapide, rapide de 20 minutes pour pouvoir faire tout de suite des choses techniques au milieu Il ne faut pas oublier pourquoi la barre dure aussi longtemps Si tu fais une barre complète la plupart du temps ça peut durer 40 minutes même 45 minutes C'est justement pour travailler en profondeur travailler ta propreté te concentrer aussi parce que c'est important d'arriver en cours de danse tu te concentres parce que la plupart du temps t'arrives t'as fait ta journée ou tu reviens d'école ou t'as le stress ta vie privée etc t'arrives en cours de danse les deux premiers exercices il faut se mettre déjà dans le bas 1 il faut travailler la respiration il faut se mettre déjà dans son cours, dans sa bulle donc à la barre tu vas déjà te concentrer tu vas travailler ta concentration ta coordination tu vas travailler surtout ta propreté c'est là justement tu vois au travail de barre c'est à ce moment précis où tu peux travailler toute ta propreté tout est dégagé ton en dehors alors ta coordination ton bras, ton maintien, ton port de tête tes positions tout ça c'est super important et justement parce que tu as l'aide de ta barre donc il ne faut pas non plus s'agripper à ta barre parce qu'il faut quand même seulement poser délicatement quand même ta main pour maintenir sa ceinture abdominale pour tenir son centre mais tu as quand même l'aide de ta barre donc c'est à ce moment là c'est là où tu peux travailler justement t'aider de cet appui là pour travailler d'autres choses donc là tu peux travailler finalement même tes faiblesses si tu sais que par exemple ben toi c'est tout ton travail de pied qui est un peu faible c'est là où tu peux travailler beaucoup plus en profondeur ta demi-pointe pointe flex demi-pointe etc travailler bien tout est relevé si toi par exemple ton point faible c'est ben ta coordination au niveau des bras ben c'est justement à ce moment là où tu peux la travailler parce que t'as toujours pratiquement tout le temps un bras à la barre donc t'as besoin de t'occuper que d'un côté donc c'est à ce moment là où tu peux travailler un peu plus ton du corps si c'est par exemple ton port de tête parce que c'est très important le port de tête il faut pas le négliger c'est justement au travail de barre à la barre où tu vas pouvoir le travailler donc c'est à ce moment là où tu dis ah ok ben là je vais pouvoir me focaliser sur mon point faible qui est mon port de tête on a du mal à lâcher prise au milieu parce qu'on pense trop à la technique parce que la danse classique je parle que de danse classique d'accord c'est très technique il y a beaucoup de choses à penser au milieu et en plus t'as pas l'appui t'as pas le support t'as pas ton support à la barre donc justement c'est à ce moment là où tu peux jouer un petit peu plus avec des nuances avec la musique commencer à mettre un petit peu ta personnalité et jouer avec ça moi je sais que j'ai toujours aimé le travail de barre et moi ça me dérangeait pas du tout en étant plus petite de faire des barres super longues parce que c'est là où je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément au milieu que je progressais beaucoup plus vite au milieu que j'arrivais à faire des choses techniques que lorsque j'avais une prof qui me faisait une barre de 20 minutes une barre de 20 minutes c'est rien du tout alors bien sûr que tu peux faire par exemple moi une fois par semaine avec mes élèves je leur fais une barre toujours un peu plus rapide en fin de semaine où j'essaie de vraiment d'enchaîner et ils enchaînent droite-gauche rapidement pour faire plus de choses au milieu mais la plupart du temps en cours je prends le temps de leur faire toujours vraiment 40-45 minutes parce que c'est super important et quand j'étais petite c'est là où justement je me suis améliorée techniquement j'ai travaillé ma propreté et même au niveau de l'artistique c'est là où je me suis améliorée vu que c'était plus facile justement d'être à la barre en ayant l'appui de la barre c'est là par exemple où je me binde les fondus j'aimais bien à chaque fois notre prof elle nous mettait une musique un peu tango c'est là où j'arrivais à mettre un peu plus mon artistique j'adorais les musiques espagnoles les rondes jambes j'arrivais à lâcher un petit peu prise regarder ma main mon bras relâcher écouter mettre différentes nuances etc et c'est là ici justement où tu peux travailler ton artistique et après le mettre pendant tes cours de répertoire ou lorsque tu travailles des variations ou pour travailler ton spectacle en fait le problème c'est que ce que je vois à l'heure actuelle c'est que beaucoup d'élèves sont très impatients et veulent avoir les choses comme ça maintenant sans attendre et sans avoir tout le trajet enfin tout tout ce travail là qui va être long finalement parce que pour eux maintenant c'est ennuyeux alors que c'est pas du tout ennuyeux tu peux travailler différentes choses et c'est tout ce travail comme ça tout ce parcours qui va te permettre justement de travailler de réussir tes choses techniquement et après je vois que les élèves par exemple des fois s'ennuient à la barre ils arrivent au milieu ils sont à 100% mais ils arrivent à rien faire et du coup c'est pareil ils soufflent parce qu'ils arrivent pas à faire les choses techniquement mais en fait si tu fais pas ton travail de barre proprement et je le dis à 100% et ta barre faut pas que tu la fasses à 50% tu la fais à 100% le milieu tu pourras jamais y arriver mais c'est ce que je leur répète à chaque fois faire un milieu propre techniquement réussir à faire des pirouettes à faire un adage qui est correct à faire une petite batterie même des grands sauts à faire un travail de pointe c'est impossible si toi tu fais jamais presque jamais ta barre à 100% et c'est malheureux mais c'est ce que je vois beaucoup en fait dans les nouvelles générations c'est qu'on veut tout tout de suite sans passer par cette étape un peu ennuyante pour eux alors que en tout cas pour moi c'est pas ennuyant la barre et je parle pas pour tout le monde il y en a vraiment je vois qu'il y a des élèves qui adorent travailler à la barre mais j'en vois beaucoup aussi qui s'ennuient enfin qui s'ennuient qui sont pas à 100% et qui se mettent après comme j'ai dit à 100% pour des choses un peu plus techniques alors que c'est pas pour rien justement qu'on commence un cours de danse classique à la barre et c'est pas pour rien qu'ensuite il y a après le travail du milieu il y a une suite logique en fait en danse classique il y a un ordre qui est logique aussi en danse classique c'est comme tu peux voir ton cours de danse commence toujours avec des pliés parce que finalement le plié tu le trouves dans tous tes exercices le plié c'est essentiel et pas uniquement en contemporain pas uniquement en jazz le plié il est essentiel en danse classique parce que oui il y a une tenue il faut se tenir on a toujours l'impression de se tenir en haut en haut en haut mais sans un bon plié en classique tu peux rien faire tu le trouves partout tu vas le trouver dans des adages dans des pirouettes c'est ta réception c'est ta préparation dans les sauts je t'en parle même pas que ce soit les petits sauts les moyens la batterie tu commences un petit saut ou même un grand saut en pliant et c'est ta réception si tu plies pas tu te fais mal tu vas te torder la cheville ça c'est clair et net tes grands sauts sans un bon plié c'est impossible de bien sauter le travail de pointe sans un bon plié c'est pareil tu pourras pas avoir cette propreté de demi pointe pointe etc donc tout ce travail comme ça de barre je tiens seulement à te dire qu'il est super important et c'est comme ça que tu vas progresser donc mets toi vraiment à 100% essaie de réfléchir justement à ce que tu dois travailler à tes faiblesses avant d'aller dans ton cours de danse réfléchis ok qu'est-ce que je dois travailler qu'est-ce que j'arrive pas à faire au milieu par exemple j'arrive pas à tourner ou j'arrive pas à bien monter sur pointe ou j'arrive pas à lâcher prise à mettre mon artistique comme ça et après tu vas réfléchir à ça et comme ça dans ta barre tu travailles déjà tes faiblesses tu te concentres un petit peu plus sur ça si c'est ton travail de pied ben justement travaille-le un peu plus à la barre si c'est ton en dehors travaille-le un peu plus à ta barre ta souplesse aussi pense à ça et tu vas voir que je dis pas que ça va se faire comme ça mais tu vas voir que déjà en l'espace de 2-3 semaines tu vas sentir déjà une évolution une progression au milieu crois-moi que si tu travailles ça et après à côté tu te fais un cours de barre à terre dans la semaine parce que le travail de barre à terre c'est très important parce que ça te permet justement de sentir un peu plus ton centre de travailler ta mobilité ta souplesse de travailler également ta ceinture abdominale ta force aussi et ben tu vas faire mais des progrès énormes en cours de danse classique et une fois que t'as ça et ben c'est là où c'est le jackpot c'est là où tu vas pouvoir t'amuser techniquement au milieu c'est là où tu vas pouvoir faire des variations tu vas pouvoir mettre tes pointes tu vas sentir ton évolution et une fois que tu t'es à l'aise techniquement ben c'est là où t'es à l'aise artistiquement donc ne pense pas que la barre c'est ennuyeux et que c'est chiant et que c'est barbant au contraire dis-toi que c'est comme ben je sais pas je vais prendre un exemple bête mais c'est comme te lever le matin t'as une routine le matin tu te lèves il y en a ça va être ben prendre le petit déjeuner tout de suite après se laver les dents le visage etc t'as ta routine tu commences ta journée comme ça et ben c'est pareil en cours de danse il faut que tu commences ton cours de danse avec ta on a une routine avec cette routine là elle est pas pour rien elle reste importante et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir ben après continuer ton cours de danse sereinement et bien donc c'était seulement un petit rappel pour te pour te rappeler l'importance du du travail à la barre néglige pas sois patient sois patiente mets toi à 100% justement dans ton travail de barre et tu vas voir que dans quelques semaines tu vas ben énormément progresser et tu pourras beaucoup plus ben facilement t'amuser parce qu'on n'oublie pas que la danse et je le répète aussi avec mes élèves peu importe l'âge on n'oublie pas que la danse c'est de la danse il faut danser c'est pas de la gymnastique il faut pas penser à des prouesses techniques au milieu et à faire des grands jetés et à faire 10 000 pirouettes c'est bien de travailler la technique mais pour la travailler il faut déjà bien la travailler à la barre mais il faut aussi commencer à s'exprimer à réussir à danser et c'est que en travaillant intelligemment justement au début de ton cours que tu vas réussir à évoluer et à te faire plaisir et à lâcher prise excuse-moi encore par rapport à ma voix mais là c'est mon maximum au niveau de ma voix et puis surtout n'hésite pas à t'abonner partager et liker on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo un nouveau podcast je te fais plein de gros bisous ciao bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne youtube Nouvelle Danse Sous-titrage ST' 501